Alors dans la première vidéo, et je vous conseille fortement d'aller visiter cette dernière, je vous mettrai bien sûr le lien de cette première vidéo dans la description, afin que vous puissiez avoir accès. Nous avions vu la fonction aujourd'hui, la fonction maintenant, la fonction date val, la fonction aussi jour semaine, la fonction date diff, fin de mois, la fonction mb.jour.ouvrez, la fonction mb.jour.ouvrez international, et la fonction date. Donc nous allons à présent consacrer cette vidéo à deux onglets supplémentaires, dans l'exemple 2, que j'ai nommé exemple 2, et l'exemple 3 finalisera, si vous voulez, cette formation, avec, comme on peut le voir dans la barre de formule, une implication de fonction me permettant d'avoir certaines informations relatives à des dates de location début et des dates de location fin. En effet, ce que je souhaite, par exemple, dans cet exemple, c'est être averti à l'ouverture du fichier, être averti au moins 5 jours à l'avance, afin de restituer le véhicule, afin d'éviter, bien sûr, des pénalités. Pour commencer, je vous invite donc à passer dans l'onglet exemple 2, et je vais travailler cette fois-ci sur certaines fonctions, comme année, mois, mois décalés, jours, heures, minutes et secondes. Donc pour ce faire, dans la cellule que j'ai coloriée en jaune, je vais mettre la fonction maintenant. Alors, je vous rappelle que la fonction maintenant, en plus de l'heure, donc je vais faire cette fonction, cette fonction va vous donner aussi, pardon, en plus du jour, cette fonction va vous donner aussi l'heure exacte, contrairement à la fonction aujourd'hui, où cette fonction ne vous donnera que le jour. Comme nous pouvons le voir, nous sommes le 1er juin 2021, et il est 14h47. Alors, si je souhaite avoir l'année de cette date, il suffit que je fasse appel à la fonction année. Donc je clique sur cette fonction afin de l'activer, et je clique aussi sur la cellule, où j'ai mis, bien sûr, la date d'aujourd'hui. Donc je ferme cette fonction, entrée, et en effet, je suis bien dans l'année 2021. Si à présent je souhaite le mois, et bien c'est très simple, je n'ai qu'à appeler la fonction mois. Donc la fonction mois, en sélectionnant bien sûr la cellule qui héberge la date. Je fais entrée. En effet, juin est le sixième mois de l'année. Alors maintenant, nous allons travailler sur une autre fonction qui s'appelle mois décalé. Cette fonction va me permettre de décaler d'un ou de plusieurs mois par rapport à la date du jour. Donc si je clique sur cette fonction, égale mois, donc je sélectionne mois décalé, je choisis bien sûr, comme l'infobule me l'indique, la date de départ, c'est la date d'aujourd'hui, point virgule, je mets 1, je ferme la fonction, la fonction me renvoie le 1er juillet 2021. Si bien sûr, je mets 2, il me renverra le mois d'août. J'ai donc bien un décalage de X mois par rapport à la date sélectionnée dès le départ. Alors si je souhaite maintenant connaître le jour, je vais faire appel bien sûr à la fonction jour. Donc jour, je fais entrée, je sélectionne bien sûr la cellule qui héberge la date. et comme nous pouvons le voir, donc comme le 1er juin est le 1er jour du mois, il me renvoie 1. Si à présent je souhaite récupérer l'heure, donc je vais faire égal, heure, je sélectionne bien sûr la fonction, je sélectionne aussi la cellule hébergeant, la date et l'heure, et en effet il est 14h. Si à présent je souhaite rapatrier les minutes, je fais appel bien sûr à la fonction minute. Je sélectionne bien sûr la date, où il y a l'heure aussi, je ferme la fonction, et en effet je suis à 52 minutes. Nous pouvons aussi le vérifier dans la cellule A1. Et les secondes, c'est pareil, égal seconde, en sélectionnant mais sur la cellule A1, les secondes sont rapatriées. Un paramètre aussi très important, c'est comment additionner des heures. Par exemple là j'ai un planning d'une personne X, où il a effectué des heures de travail, par exemple il a travaillé entre 10h et midi, donc par différence il a bien travaillé le 1er décembre 2021 2h, et ainsi de suite. Donc si je souhaite additionner toutes les heures de travail, donc si je sélectionne toutes ces cellules et que je vérifie mon infobule, je devrais trouver 52h. Par contre là, si je fais une addition avec la fonction SOMME, et que j'additionne toutes ces heures, cela va me donner un résultat totalement aberrant. En effet, dans ce type de configuration, il faut absolument travailler sur le format et le personnaliser. Quel est ce format ? Eh bien vous l'avez ici, je l'ai mis juste à côté, donc sans le format, j'aurai bien sûr une addition aberrante, et avec ce format, je vais refaire bien sûr SOMME, en additionnant toutes ces heures, je vais avoir, si je fais entrer, toujours 4 heures bien sûr, et là je vais personnaliser mon format. Pour ce faire, je vais kicker droit, aller dans Format de cellule, dans Personnaliser, et ici je vais bien sûr créer un autre format. Donc je vais mettre en accolade heure, H, donc je ferme l'accolade, c'est avec la touche ALT GR, la touche 5 pour l'ouvrir, et la touche juste à côté du égal, pour fermer les heures. Deux petits points, MM pour les minutes, deux petits points, SS pour les secondes. Si je clique sur OK, là j'ai bien 52 heures. Passons à présent à l'exemple 3, et dans cet exemple, je vais utiliser certaines fonctions de date. Imaginons que vous ayez une flotte automobile, dont la durée de location bien sûr est limitée, et comme vous le savez, si vous ne respectez pas la restitution à échéance de cette fin de location, vous serez pénalisé. Alors pour bien faire éventuellement, et pour automatiser tout ce process, il est souhaitable de mettre en place des formules afin que Excel puisse vous prévenir. Moi dans mon exemple, Excel me prévient 5 jours à l'avance, comme je l'ai mis ici. Donc Excel me préviendra 5 jours avant l'échéance, avec une mise en forme conditionnelle. Et si l'échéance est dépassée, et est expirée, Excel m'avertira que l'échéance est expirée depuis X jours. Et là c'est pareil, avec une mise en forme conditionnelle. Et bien commençons cette imbrication de fonctions. Pour comparer deux dates, en l'occurrence la fonction d'aujourd'hui, le 1er juin 2021, et la date de fin de location, je vais devoir imbriquer deux fonctions, la fonction SI et la fonction DATEDIF. Donc je vais commencer par la fonction SI. Donc SI, bien sûr, par la fonction DATEDIF, qui me donnera en fait la différence du nombre de jours entre la date de fin de location et la date d'aujourd'hui. Donc le 1er argument de la DATEDIF, c'est la date de début. Donc c'est aujourd'hui, la fonction aujourd'hui, une virgule, et la date de fin de location, c'est-à-dire la cellule C4. L'argument suivant dans la fonction DATEDIF est l'expression en nombre de jours, donc D pour DAY, ou jour en français. Donc si dans ce cas de figure, cette différence est inférieure ou égale à 5, pour 5 jours, à partir de là, entre guillemets, tu me mettras véhicule à rendre dans, je fais un espace, je ferme les guillemets, X jours, donc le nombre de jours, je veux que ce soit dynamique, donc je vais devoir rajouter une autre fonction qui s'appelle CTXT, qui me donnera le nombre de jours, donc E commercial CTXT, pourquoi je mets un E commercial ? parce que j'imbrique la fonction DATEDIF avec une autre fonction CTXT, donc je dois les joindre, concaténer, si vous voulez, via le E commercial. Alors là, à partir de là, la fonction CTXT me demande le nombre, ça sera la différence entre la date d'échéance ainsi que la date d'aujourd'hui, donc je vais d'abord sélectionner la date d'échéance, déduction faite avec la date d'aujourd'hui qui sera automatisée, donc aujourd'hui. Autre argument, je ne souhaite pas de décima, donc je vais mettre zéro, point, virgule, et dernier argument, je souhaite empêcher les virgules, donc je vais mettre vrai. Je ferme la fonction et je souhaite aussi mettre le mot jour. Alors là, je vais devoir mettre, imbriquer, concaténer avec le E commercial, je fais un espace, guillemet, espace, JRS, je ferme les guillemets, JRS, bien sûr, vous l'aurez compris, pour le nombre de jours. Donc, dans le cas contraire, valeur si faux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la différence est largement supérieure, en tout cas, supérieure à 5 jours, à partir de là, tu me mettras une cellule vide. guillemet, guillemet, je ferme ma fonction, si, et je fais entrer. Donc, comme on peut le voir ici, je n'ai rien, dans la mesure où, comme nous sommes le 1er juin, par rapport au 31 juillet 2021, on est nettement éloigné de ces fameux 5 jours. Bien sûr, si en date d'échéance, je mets une date qui se rapproche du 1er juin, par exemple, 06, 05, 2021, il y a moins de 5 jours de différence, donc là, il me mettra, ah, là, j'ai apparemment fait une... Oui, en effet, ce n'est pas le 06, 05, 2021, mais le 06, 06, nous sommes en juin, et nous ne sommes pas en mai, donc là, bien sûr, véhicule à rendre dans 5 jours. Alors là, vous l'aurez compris que si je mets le 06, 05, 2021, c'est-à-dire que l'échéance est passée, il me met... Pardon, je vais mettre 2021, voilà, il me met nombre, donc c'est une aberration, donc je vais devoir imbriquer une autre fonction, en fait, de pallier la problématique, donc je souhaite avoir un autre argument dans le cas où l'échéance est expirée, donc je vais mettre si erreur, donc en faisant tout cela à valeur, tu trouves une erreur, point virgule, valeur si erreur, tu me mettra, entre guillemets, échéance, expirée, 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 de, et là, c'est pareil, je mets les guillemets, je concatène avec la fonction ctxt, par rapport au nombre de jours que j'ai dépassés, donc aujourd'hui, déduction faite de la, bien sûr, date de fin de location, pareil, décimal, je ne souhaite pas de décimal, donc je mets 0, et je souhaite empêcher les liens-vues, donc je mets vrai, et bien sûr, je complète et je concatène avec le mot jour, je fais un espace JRS pour jour, et je ferme la fonction 6 erreurs, à partir de là, en effet, entre le 6 mai et le 1er juin 2021, mon échéance a expiré de 26 jours, si bien sûr, je remets 0,6, 0,6, 2021, c'est-à-dire l'échéance n'est pas encore expirée, là, véhicule à rendre dans 5 jours, alors je vais bien sûr copier-coller cette fonction dans les deux autres cellules, donc là, apparemment, 31 mii 2021, l'échéance est expirée d'un jour, et je vais mettre des mises en forme conditionnelles, alors je vais finaliser en sélectionnant mes trois cellules, je vais mettre des mises en forme conditionnelles, je souhaite par exemple mettre une couleur verte, lorsque l'échéance n'est pas encore passée, et qu'il y a le mot rendre, et je vais mettre une couleur rouge lorsqu'il y a le mot expiré, donc je sélectionne ces trois cellules, où il y a mes formules, accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais sélectionner ici, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qu'ils contiennent, et là, je vais sélectionner texte spécifique, contenant par exemple rendre, le mot rendre, et là, je vais aller dans format, j'ai dit couleur verte, donc je vais aller dans remplissage, je vais mettre une couleur verte, OK, OK, donc lorsque, bien sûr, le véhicule, l'échéance, n'est pas encore passée, j'aurai véhicule à rendre dans X jours, et la cellule restera en couleur verte, si bien sûr, je mets une autre mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et que je choisis toujours appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, là, je vais aussi sélectionner texte spécifique, là, par contre, je vais prendre expirer, expirer, et je vais mettre une couleur rouge, remplissage rouge, et pourquoi pas la police, une couleur blanche, je clique sur OK, et de nouveau sur OK, donc là, bien sûr, si mon échéance était dépassée, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, moi, le 2805 2021, échéance expirée depuis 4 jours, et la cellule est en rouge, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner le cas échéant, et à cliquer sur la petite notification, sur la petite cloche, pardon, afin de recevoir les dernières notifications, alors bien sûr, je remettrai aussi sous cette, dans la description de cette vidéo, le fichier Excel, afin que vous puissiez vous entraîner, quant à moi, je vous remercie pour votre attention, et vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, merci, à bientôt, et au revoir.